Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit entretien sur la RS. Alors, quels sont les problèmes ? Ça, on peut voir le neyman qui pince. Voilà, la clé qui pince, je tire un tisseur. C'est par là, non ? Je vais voir s'il y a un petit entretien pour ça. Voyez, ça pince. Ça, ça pince. Bon, la clé c'est bon. Et puis, la chaîne, vous pouvez voir, une, elle est étendue et deux, il y a des points durs par endroit comme ça. Alors, je vais voir, je vais essayer de la démonter, de la passer à l'essence, de casser les points durs. Si je vois que j'arrive proche, j'ai une chaîne d'avance et je la changerai. Voilà. Bon, ben, au démontage, c'est parti. Du coup, je vais la finir le direct live. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner au niveau du cadrage. C'est vraiment mon premier essai. C'est plutôt pas mal, parce que même si c'est incliné, la caméra tient. Je n'ai pas trop besoin de m'en occuper. Je ne vous cache pas, je ne me suis préparé les outils, parce que j'ai horreur de trouver après les outils. Bon, je vais pouvoir travailler, là-dessus. Allons. Non, non, non. Je vais prendre le contrôle de la main C'est pour la clé C'est pour la clé J'espère Non je vais continuer de consulter la pression C'est pour le lieu C'est pour la clé Je vais prendre le contrôle de la main Ça j'ai l'essence. Et pour voir là les entretoises, les joints, tout ça, c'est à peu près bon. Un bon nettoyage à mon avis ça va le faire. Bon, petite info pour tous ceux qui s'y connaissent en tension de chaîne, réglage de chaîne, tout le tralala. Si vous voulez passer directement à l'essai routier, rendez-vous à la 24ème minute. ... ... bon alors voilà là j'ai opéré un rapide nettoyage là j'essaye de casser le point dur je me rends compte que c'est un peu compliqué je suis un peu en galère du coup bah j'ai changé la chaîne en or qui brille il va falloir que je la recoupe à la bonne longueur aussi voilà l'avantage qui reste c'était ça c'était la bonne longueur oh mais elle est courte celle-là non non je vais voir je te rassure et ouais ça c'est du travail propre dans les graviers normal c'est mon établi à ras le sol très bien finition gravillons le top du top il y a pas de décalage comme sur l'autre c'est bizarre alors surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet essai de caméras au poignet pendant l'entretien pendant le bricolage ça permet de voir parfois mieux et parfois ça permet de moins voir ça bouge beaucoup quand même mais bon et là c'est rien quand je vais lisser après ça va être pire mais je vais couper un peu je suis désolé pour les bruit de caméras qui tapent malheureusement je peux pas tout tout faire j'essaye mais c'est compliqué quand même faut une équipe du matériel des professionnels qui font que ça moi c'est pas mon métier voilà mais je m'amuse bien quand même j'évite qui n'est pas mon métier j'ai pas mon métier je vais vous faire je vais vous faire que ça peut pas il j'aime j'aime je vous faire ça peut pas bon mais en plus j'y crois pas dix minutes pour passer une chaîne et après il va falloir la coupé et aux morts de rire et heureusement que je suis pas payé à la tâche voilà donc on se retrouve au garage pour enlever les maillons en trop sur la chaîne attention les oreilles 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Tu ne vois pas qu'il est trop gros le tournevis, que ça ne passe pas en V-Rider ? Ah, t'arras la fifi, il n'y en a pas un qui traîne là ? Bon, allez vite, un petit tournevis Un qui va bien, qu'on peut taper dessus Hop, celui-là, hop Allez, il va passer, il y va Ça y va, ça y va pas, ça y va Voilà, pour que l'impact soit efficace Je tape du côté métallique du maillet Et non du côté en bois, pour éviter de me le prendre dans les dents Et voilà, ce qu'il y avait un peu Allez, c'est reparti Maintenant, pour essayer de passer la chaîne à nouveau Sans la coincer entre le passage de chaîne et le pneu Parce que vous voyez le garde-boue là En même temps, il y a le passage de chaîne Donc le lèche-roue Et elle a tendance à se coincer entre le pneu, là, sous mes doigts Donc c'est un petit peu pénible J'arrive pas à la rattraper Faut que je la repousse par en dessous Et si, ça y est, hop, c'est vitresque aussi Le coup d'avant, j'allais galérer pendant 10 minutes avec le tournevis, là Oh là là Voilà, même si je mis le blick devant La chaîne s'était enroulée Et puis, il faut la faire passer autour du pignon Et puis, voilà Bon, c'est la crise, mais ça va, je m'en sors quand même Ça y est Allez, hop, c'est parti Petite installation aux petits oignons Et après, je vous fais le réglage de la tension Je cherche ça Elle est là Voilà, donc j'ai coupé parce que ça durait presque 10 minutes En fait, j'ai fait trois fois le tour de la moto Je cherchais la petite platine Qui va sous la graphe de la tâche rapide Et impossible de la trouver La petite platine en forme de 8 Et en fait, elle était sur le maillon J'avais oublié que je l'avais déjà posée Et je la cherchais partout Comme un bourriquet Pendant plus de 5 minutes C'était plutôt pénible Voilà Bon, c'est sûr qu'il soit bien droit Bon, maintenant, tension Donc il faut dévisser les deux vis BTR Et avec écrou de 13 Qui se trouve donc là À cet endroit-là Sur le moyeu Enfin, elles tiennent le moyeu C'est les vis de fixation du moyeu Qui tiennent dans le bras oscillant de la moto Voilà Vous pouvez constater Mes outils MacGyver Mes rallonges de clés Avec clés à pipe trouée Je m'envoie à celle-là Il me faudrait pour bien faire Il faudrait un cliquet Et au moins, je serais tranquille Mais je n'ai pas ça sous la main En fait, j'en ai un quelque part Mais j'ai la flemme de chercher Je suis pressé d'en finir Avec cette histoire de chaîne Qui n'en est qu'à son commencement En fait Je l'apprendrai plus tard Voilà Alors, comme ça prenait vraiment beaucoup de temps Je vous fais un petit timelapse Parce que Ouais, c'est vrai que J'ai vraiment galéré Parce que j'ai tenu à enlever les vis complets Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin Il suffit de desserrer simplement Et puis après Après, la tension de votre chaîne Vous pouvez la faire sans enlever les vis Là, je ne sais pas pourquoi Parce que la première fois que j'ai démonté C'était grippé C'était un peu coincé Et j'ai dû les enlever complètement Mais maintenant, je n'ai plus besoin Il suffit simplement de les desserrer Je suis parti Dans une détermination sans fin Et à croire que j'avais le temps Ce n'est pas du tout le cas Je suis toujours overbooké Je n'ai toujours pas de choses à faire Mais j'aime prendre mon temps Quand je fais les choses Ça me permet de Soit les faire bien Soit pas du tout Voilà Donc pour procéder à la tension de la chaîne Il y a un petit trou Là En l'occurrence, il est sur la gauche En bas, en biais En fait, il y a des faux trous dans la jante Et il y en a un Il est tout petit Il est percé Et il s'aligne parfaitement Avec un trou Qu'il y a dans le moyeu Derrière On va pouvoir le voir bientôt A la caméra Là, en fait, je le cherche Enfin, je cherche à tomber en face Pour qu'il soit bien visible Là, je crois que je suis en face Ouais, j'essaye de vous le montrer Mais voilà J'ai cadré partout Sauf le trou Donc voilà Je passe mon tournevis dedans Et puis, ben Après Une fois que le tournevis Il est coincé dedans Qu'il est passé dedans Je recule Ah, non J'étais pas en face C'est ça Hop Là, il est en face Je l'insère Une fois Non Ah, j'arrive pas à trouver Attends J'arrive pas à trouver le trou Comme on dit C'est la crise C'est la crise C'est fou ça Voilà Là, je l'ai trouvé Vous voyez On voit le petit trou en bas au milieu Qui est bien aligné On voit le jour à travers C'est le trou qu'il y a dans le moyeu Une fois que ça C'est bien aligné Bien en face On met le tournevis Et on tourne la roue En avant pour détendre Et en arrière pour tendre Tout simplement Donc, il faut faire le On fait quoi ? Même pas un quart de tour On entend un petit claque En fait, c'est juste le jeu Entre le tournevis Le moyeu La taille du trou Et voilà Le tournevis qui se met un peu en travers Donc là, ça n'a rien détendu À partir de maintenant Que ça va commencer à forcer Là, ça va détendre Ou tendre En l'occurrence, je tends Donc, ça va tendre la chaîne Ce qu'il faut, je pense Voilà Donc là, je tire sur ma roue Et ça tend ma chaîne En fait On peut voir Quand je tire sur ma roue Je la fais tourner vers l'arrière Ça me tend la chaîne Donc là, je m'aperçois Que j'en ai un petit peu trop fait Non, pas assez Donc là, je tire encore Hop, je vérifie si ça filme S'il n'y a pas de gras sur la caméra Parce que j'en mets partout Là, c'est trop tendu Beaucoup trop tendu Je ne suis pas dessus Elle est hyper tendue Donc là, je ravance un peu ma roue Vous voyez Hop, tout doucement Ouais, c'est compliqué à voir quand même Avec le mouvement de caméra Qu'est-ce que... Ouais, parce que je retiens la moto En même temps Pour pas qu'elle me tombe dessus C'est vrai que ça a été aussi Un sacré folklore Détendu, c'est tout Là, je l'ai trop redétendu Alors maintenant, il faut que je la retende Non ? Ah non, ça ne l'a pas redétendu J'avais fait que le jeu Et là, beaucoup trop Voilà Parce que moi aussi, j'ai mis le temps Avant de comprendre comment Comment ça fonctionnait Pourquoi d'un coup Ma roue, elle tournait Beaucoup moins Et que ma chaîne Elle se détendait Beaucoup plus Parce que d'habitude Je le fais à l'escargot De l'autre côté En fait Et je risquais De casser mon moyeu La technique n'était pas la bonne C'était efficace aussi Mais ce n'était pas la bonne Alors que là C'est la bonne C'est quand même Bien plus efficace Que mon ancienne technique Mais Plus délicat A trouver les trous Avec l'autre C'était plus facile Il y en avait 3 ou 4 Il n'y avait rien besoin De m'aligner Ou je m'alignais Au carré De la couronne Et ça allait bien Bon là Je crois que je suis pas mal Niveau tension Du coup Je remets les vis Je vais resserrer le tout Et puis Après On va aller voir Ce que ça va donner Pour un coup Est-ce qu'on va s'embarquer Résultat final Il est bien Je vais lui mettre du grand Et puis il est près Il est bien Il est bien J'expérimente un angle de vue Donc je ne savais pas Je vous informe J'ai une GoPro Hero 4 Je n'ai pas d'écran Je ne vois pas ce que je filme Donc là je découvre à peu près Un petit peu avant vous Mais quasiment en même temps Et je trouve que c'est Plutôt pas mal On voit ce qu'on a besoin de voir Et voilà Mais j'ai eu un gros coup de bol Quel bordel de nouilles quand même Parce que c'est plutôt bien cadré Et ouais A chaque fois je mets la banque devant Ah bravo Quel artiste On voit quoi Ma chaîne elle pendouille un peu Je préfère laisser un bon débattement Parce que Comme je suis tout seul Je ne me suis pas assis dessus Normalement la tension Il faut la faire quand on est assis dessus Pour avoir la bonne tension Et là je ne suis pas assis dessus Du coup je prévois Un peu plus Enfin Un peu plus Détendu Un peu plus de mou Pour être sûr Puis je verrai Si jamais je vois que ça tape trop Je la retendrai Si en inverse Je vois que ça tire trop Je la détendrai En fonction Je verrai à l'usage Bon A l'usage Je pense que là Ça devrait être quand même assez soft Ça m'a l'air pas mal À l'oeil On peut en voir Allez Fini maintenant On va voir ce que ça va vous donner Place à l'essai A votre avis Ça va donner quoi A cette histoire Ouais Il a fallu que je m'arrête Que j'enlève le casque Parce que devinez quoi Bah j'avais pas mis la caméra en route Ah bah bien laissé routier Super Le plan de vue aussi Pas mal Alors là c'est pareil C'est du cadrage au hasard Je sais qu'il fallait que je relève un petit peu Ma Ma vision La dernière fois Il me semble que J'espère que je vais la relever un peu plus que ça Parce que c'est pas génial Bon A voir Ainsi ça va Le champ de vision est le même que le mien Là vous êtes vraiment À l'embarquer Comme moi Et avec ma sale tête qui tourne Je suis désolé Je suis obligé de faire mes angles morts Il me manquerait trop Tout ça Il faut pas avoir le mal de mer avec moi Je suis désolé Tant pis On est là pour la sensation Bah Voilà Il y en a Waouh C'est vachement souple Il n'y a pas une vibration C'est très linéaire Ça tire vachement long C'est royal Je suis royal J'espère que Ça va durer comme ça Long Tant Ce qui malheureusement Ne sera pas le cas Je vous le montrerai en fin de vidéo Vous le verrez La chaîne a fini par casser Au bout d'à peine 50 km Voilà C'était du chinois Merci TNT Pardon J'ai un menteur C'est pas une chaîne TNT Je me souviens plus C'est une marque Entre-de-games De chez Maxis Pout Mais ouais C'est soi-disant Du renforcé D'adaptable En remplacement de l'origine Donc voilà Il est qui te sort D'une forme en femme Alors Et si on sent joyaçait Un petit coup D'une forme en femme Je dois reconnaître Que là J'ai vraiment voulu L'essayer Lui tirer dessus Comme ça En montée Et ben Ça a pas bougé C'est le top du top Non Ça a pas bougé Ça a pas bougé Ça m'imprunt Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.